En janvier 2022, Florent Pagny annonçait à ses fans devoir annuler tous ses concerts. En effet, le chanteur souffre d'un cancer des poumons. S'il allait mieux, un an plus tard, il a dévoilé souffrir d'une rechute. J'ai passé un examen il y a très peu de temps, car je me suis retrouvé il y a une semaine avec une énorme quinte de tout. Ça m'a rappelé les débuts de cette histoire. Je suis allé faire des images, et elles ne sont pas terribles. Ça ne s'arrête jamais cette histoire, il y a toujours des choses qui doivent réapparaître. « Point, si est-il chiant, je ne peux pas mentir, ce n'est pas le scénario qu'on espérait », indiquait-il dans 7 à 8. Dans son autobiographie, Florent Pagny revient sur sa vie et sa santé. Le chanteur dévoile avoir rencontré Berthe, une carte m'ancienne amie avec sa maman Odile Pagny. Depuis longtemps, cette voyante avait l'habitude de tirer les cartes au chanteur. Et un beau jour, elle va lui faire une prédiction qui va le bouleverser. En effet, elle va le mettre en garde concernant un accident qui pourrait lui arriver. « Mais tu peux l'éviter », lui indique-t-elle. Florent Pagny suivra à la lettre les recommandations de la voyante pour éviter cela, elle lui a fait promettre de ne jamais faire la course à l'intérieur d'un engin qui n'est pas exactement une moto et pas vraiment une voiture. La voyante va alors conclure avec une phrase terrible, « Toi tu t'en sors, mais lui, il meurt ». Suite à cet avertissement, Florent Pagny a suivi les conseils de Berthe. « Je n'ai jamais fait la course. Surtout pas en Patagonie, où on utilise beaucoup le quad. Si quelqu'un commence à vouloir rivaliser de vitesse, je le calme direct et réclame toujours 30 mètres entre deux cas. Si y est-il la règle. Ainsi, Florent Pagny suit encore aujourd'hui les conseils de cette femme qui lui a fait une prédiction très effrayante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada